ce guide sur le surf on l'a pensé vraiment pour pour transmettre notre passion commune pour le surf et puis pour créer un outil qui puisse servir non seulement quand on découvre et qu'on apprend la pratique du surf mais qui puisse aussi évoluer au fil des progrès de chacun et que n'importe quel moment on puisse venir y piocher quelque chose un petit conseil technique un petit conseil sur la lecture de l'océan sur la compréhension des vagues de la météo et puis que à chaque fois qu'on y aille on y trouve un peu quelque chose de différent et que voilà on reste on entretienne la flamme aussi comme ça c'est ça c'est d'englober le plus possible de choses autour du surf parce que c'est un sport qui est riche donc il ya plein de choses à traiter et donc voilà on a essayé de mettre par écrit plein de conseils d'astuces alors l'astuce le conseil le plus crucial pour moi pour débuter ce serait d'oser oser y aller oser passer du temps dans l'eau s'accompagner avec quelques amis où c'est toujours mieux accompagné de partager une session et voilà partir et essayer de surfer de passer du temps le plus possible dans l'eau sert accompagner aussi au tout début avec peut-être des encadrements pour pouvoir voir les bases lire le guide pour avoir plus de base et voilà y aller et puis ouais choisir le bon matériel aussi c'est important et puis on en parle pas mal dans le livre c'est que le surf genre à une planche et se mettre debout c'est quelque chose mais il ya plein de façons de glisser sur la vague le body surf bon le longboard le foil tous ces moyens là sont bons pour passer du temps dans l'océan et nourrir en fait sa connaissance et et après ben être plus plus à l'aise et mieux surfer complètement il y a vraiment toutes les disciplines dans le surf il y en a plein et il faut vraiment pouvoir essayer chaque discipline et peut-être que le surf vous plaît un peu moins mais le body surf ou bodyboard est peut-être plus adapté donc le but c'est vraiment avoir du plaisir glisser partager un bon moment dans l'océan donc si c'est avec des palmes et juste nager dans l'océan ben faut y aller faire du body surf donc voilà trouver sa discipline pour prendre du plaisir dans l'eau c'est sûr que le surf c'est un sport individuel en premier lieu mais en fait je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant de partager parce que déjà d'un point de vue de sécurité parce que quand on part dans l'eau il y a toujours des courants et toujours des vagues qui sont peut-être un peu plus puissante moi dans les grosses vagues mais d'autant plus j'ai besoin d'une d'une équipe de sécurité autour de moi donc voilà toujours il y aller accompagner et puis c'est quand même bien plus rigolo on peut se piquer les vagues se charrier gentiment et donc voilà c'est toujours cool accompagner ouais moi je sais qu'à titre perso je suis toujours plus motivé quand des copains m'envoient des messages pour pour aller surfer parfois je peux avoir un peu la flemme si les conditions sont moyennes l'hiver il fait froid ça donne pas forcément envie mais voilà d'y aller à plusieurs ça ça permet de se motiver de regarder les copains aussi d'avoir des conseils et puis c'est l'occasion de se créer une bande de potes avec qui on va partager plein de choses peut-être voyager parce que c'est aussi une grosse partie de la culture surf d'aller voir un peu ailleurs les autres vagues donc voilà avoir une bonne de une bande de potes pour surfer c'est c'est juste génial